Placée sous le signe de la foi, Djeméa, la 107e édition de la commémoration de la pandaison de Rudolf Douala Mangabel et Adolf Ngosodine s'est déroulée dans les quartiers Bali, Bonanjo et Bonaprizo les 7 et 8 août 2021. Au menu de ces festivités, une grande veillée culturelle le samedi 7 à la rue Mandessi-Bel, lieu dit Bali Pressing. Environ 350 natifs de Bonanjo ainsi que d'autres fils saouas confortablement installés sous les tentes prévues pour la circonstance ont auriolé par leur présence ce moment fort dans l'histoire de notre jeune nation. Si pour certains, cette forte mobilisation est l'expression de leur attachement aux idéaux et valeurs incarnés par les héros du 8 août 1914, pour d'autres, il s'agit avant tout de répondre à l'appel du collectif à une célébration du Tétekoumo, digne du combat mené par les martyrs de la souveraineté du Cameroun. Des 20 heures, un groupe de danse traditionnel tout de noir vêtu se défoule au rythme de l'essaioué, scandant des chants du terroir accompagnés de castagnettes et autres instruments. Un motif tout donné pour lever définitivement le rideau sur cette soirée qui s'annonce riche en émotions et symboles. L'ambasse B, danse traditionnelle saoua, entre alors en scène à travers une troupe venue droit de Boissalo. Ces derniers créent une ambiance électrique sur le site. Le public est sous le charme, démontrant ainsi que ce rythme a encore de beaux jours devant lui. Le plat de résistance de la soirée est la projection sur l'écran géant du film Rudolf Douala Mangabel, Patriote et martyr, adaptation cinématographique de l'oeuvre Ngouma Djeméa de David Bwanga et Yomboane. Le film met en scène le combat de Douala Mangabel, tout premier nationaliste camerounais face à l'oppression allemande qu'il combat énergiquement. J'ai dit que la ville doit être divisée en deux. Les blancs auront ainsi leur secteur et les noirs le leur. Le plat de joss qui comprend Bonanjo, Bonapriso, Bonadoumé, Bonadouma sera notre quartier résidentiel et le centre administratif. Je suis prêt à céder les terrains nécessaires pour le développement qui profiterait aussi bien aux autochtones qu'aux étrangers. Mais je ne cautionnerai jamais l'expropriation en bloc de tout un peuple au profit des colonnes européens. Arrêté et jugé, il défendra jusqu'au bout ses convictions avec un courage qui frise la témérité. En ce qui concerne mes frères Douala, je reconnais leur avoir répété à sa siété ce dicton. Mototen à là-haut. J'aime même souvent ajouter que la terre ancestrale ne migre pas. Elle demeure l'héritage de la descendance. Un engagement sans faille pour la communauté, la patrie au détriment des intérêts personnels. Tenu en haleine par une telle bravoure, certains spectateurs verront perler une lame sur leurs joues. La scène épique du prisonnier venu nuitamment rendre une dernière visite à sa famille manquera de couper le souffle à bien de téléspectateurs. Je vous laisse sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Il vous gardera jusqu'au jour où il nous rassemblera de nouveau. Au revoir. Au final, un grand moment de projection qui entre dans les annales de l'histoire de ce peuple avait comme leçon un triomphe du patriotisme sur l'amour des siens. Le refus de la lâcheté pour assumer sa responsabilité historique, son destin. Un message fort à l'endroit des contemporains face aux dérives de certains leaders communautaires à la faiblesse avérée devant l'argent. Que répondrais-je à mes aïeux lorsqu'ils me demanderont de leur faire le bilan de mon règne ? Devrais-je leur répondre que j'ai vendu le pays par souci d'enrichissement ou par crête de la mort ? C'est hors de question. Mon sang me rappelle qu'il a circulé pendant des siècles dans des veines de dignes souverains. Je ne peux pas prendre sur moi de le salir. Le patriarche Valère-Épée entre alors en scène pour évoquer d'autres pans de cette histoire totalement méconnue de la plupart des spectateurs. La soirée se termine aux environs de minuit avec l'Ebissoua, combat de lutteurs traditionnels. Une invite à tous de continuer le combat commencé il y a 107 ans. Djemeya ! Djemeya ! Djemeya ! Seconde ! Vous êtes devant la cour ! Sous-titrage ST' 501